Là on continue le Sod Yesharim Là on commence encore une nouvelle question La question 7 Mais bon c'est encore un peu en rapport avec la question qu'on a faite hier Par rapport à Yom Tov De Eret Israël et Yom Tov de Chutz Laaret C'est aussi avec Shabbat La question c'est la suivante D'abord première question Première question Pourquoi Yom Tov on a ce qu'on appelle Isruchag Ca vient du Passouk Le Passouk il dit C'est de là que ça vient C'est un Passouk Passouk dans le Navi qui dit C'est quoi Avotim Avot c'est des ficelles Comme les ficelles de bateau très 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 dures Alors Isruchag c'est dire Tire l'agdouja de Yom Tov Avot comme des ficelles très dures Que tu tires avec toi des cordes Attache toi avec la fête Comme une corde Comme une corde que tu attaches le bateau Très fort La fête ok la fête elle s'en va Mais retire de la fête Ce que tu dois retirer Qui va aller avec toi Jusqu'à la prochaine fête C'est à dire en fait il y a eu la fête Elle est finie Bye bye Pas du tout Tu vas tirer avec toi Comme une ficelle très dure Qui tire un bateau Tire avec toi de la De l'agdouja De la sainteté de la fête Jusqu'à la prochaine fête Et comme ça Comme ça tu gardes avec toi Un peu les Les haras Les reflets de la fête Qui vont t'accompagner Alors pourquoi tu n'as pas ça à Shabbat Yom Rishon Ça devrait être Tu ne vas pas l'appeler Yisru Chag Parce que ce n'est pas une fête Tu peux l'appeler Yisru Chag Yisru Chag Au lieu de Yisru Chag Yisru Chag Comme tu dis Motsa et Shabbat Au lieu de Motsa et Shabbat Ça aurait été quelque chose Qui te dit Tu vas rajouter un jour Pour l'agdouja de Shabbat Voilà ça c'est la question C'est la question Donc Pourquoi après Shabbat On ne fait pas de Yisru Chag Première question Bon en parenthèse Je veux dire Ok Je préfère C'est quoi On va parler après Parce que je préfère D'abord que le Ben Yishra Qui ramène déjà La réponse Après Si attend On parlera après On continue Deuxième question Pourquoi Shabbat Tu ne m'as pas dit Comme Yom Tov De Yom Tov Chag Qu'on a dit Que tu ne peux pas faire La Pnimiut et la Chitsonyut Le même jour Donc tu es obligé D'avoir deux jours De Yom Tov En Chutz Laharet Un pour la Pnimiut Un pour la Chitsonyut Et alors qu'en Erette Israël Tu fais un Yom Tov Qui fait Pnimiut et Chitsonyut Le même jour Encore une fois A part Rosh Hashanah Parce que Rosh Hashanah C'est Yom Adin Yom Adin Donc aussi en Erette Israël On fait deux jours Quand il n'y a pas Le Bet Hamikdash S'il y avait Le Bet Hamikdash On aurait fait un jour De Rosh Hashanah Comme on a fait Au temps du Bet Hamikdash Il y avait des cas Souvent on faisait Un jour de Rosh Hashanah Grâce à la Gdusha Du Bet Hamikdash Comme il n'y a pas De Bet Hamikdash Et c'est Yom Adin Donc même en Erette Israël On fait deux jours Le reste Les autres jours De Yom Tov Les autres jours De Yom Tov Comme il y a La Gdusha D'Erette Israël Et c'est pas Yom Adin Donc les autres Yom Tov Qui sont pas Yom Adin Et j'ai La Gdusha D'Erette Israël Un jour Me suffit Pnimiut Chitsonyut En Chutz Laharet J'ai pas la Gdusha D'Erette Israël C'est Tumat Erette Sa'amim Donc je dois faire Deux jours Pourquoi Shabbat Il n'y a pas ça ? Pourquoi Shabbat Ça suffit Un jour Et en Erette Israël Et en Chutz Laharet Deuxième question Lama Be Shabbat T'en est fraîche Mais en Erette Israël L'Osh Vechutz Laharet Ou Be Yom Tov Et c'est fraîche Che Be Erette Israël Ossim Yom Echad Ou Be Chutz Laharet Ossim Yom Chéni Af Alpi De Bekii Bekvi'outa De Yarkha Ben Arnou Monim Ikar Le Yom Richon Yore Nouvez Kharok Ou Afoul Mina Shamaim On ne vient pas me dire Parce qu'en Chutz Laharet C'est un safek Un quel safek Depuis Il est la Zaken Qui était Qui était parmi les premiers Tanaim Il a fait un tableau C'est un cycle de 19 ans Dans l'île Chot Il Chodroch Chodesh Le Tour Il ramène le tableau Donc Depuis Il est la Zaken Jusqu'à Biata Mashiach Le compte Il est fait Donc il n'y a pas de safek On sait quel jour Chaque fête Elle va tomber A l'avance Tu peux le savoir Tu peux le faire toi Le calendrier Tu peux le faire toi-même Tu prends le tableau Qu'il a fait le tour Selon Il est la Zaken C'est un cycle De 19 ans Qui revient sur lui Cycle C'est un cycle C'est un cycle C'est un cycle C'est un cycle Depuis 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 Il a commencé ce cycle Depuis Briat à Olam Depuis Depuis La création du monde Et chaque 19 ans Il revient sur lui-même Ce cycle Et jusqu'à aujourd'hui On continue ce cycle Chaque 19 ans Oui Exactement C'est un cycle De 19 ans Et voilà Et c'est comme ça Qu'on fait Et on sait Quelle année Il va être Oubéret Où il y a deux Hadar On sait Quel mois Il va être Malé Quel mois Il va être Chaser Malé ça veut dire 30 jours Chaser ça veut dire 29 jours On sait Quelle année Où il y aura Deux fois Hadar Ok Tout ça On le sait à l'avance Quel paracha Et on sait Et on sait par exemple A l'avance Quel Shabbat Où il y aura deux Parachyotes Ensemble Comme Behar Bechou Koutai Et Comme Toutes les Parachyotes On le sait On le sait à l'avance On le sait à l'avance Donc Ne me dis pas Que c'est un Safek Les deux jours De Kouts Lares Dans Yom Tov C'est pas un Safek Donc La même manière Que tu fais deux jours En Kouts Lares Tu devrais faire deux jours aussi Pour Shabbat Pourquoi il y a une différence Entre Shabbat Et Yom Tov On a dit hier Que Yom Kippour Oui il y a une différence Parce que Yom Kippour C'est Or Abina Donc c'est Or Abina Donc même en Kouts Lares Ça suffit un jour On a répondu Hier par rapport à Kippour Mais Shabbat Shabbat On n'a pas répondu hier Donc voilà Donc c'est les deux questions Qu'on doit avoir aujourd'hui C'est pourquoi Shabbat Il n'a pas de Isruchag Et pourquoi Au Kouts Lares Shabbat ça suffit Un jour La réponse C'est pas le Shabbat De Rabbi Yosef Karo A Shabbat C'est-à-dire sur la table De Rabbi Benoît Du Arizal Du Arizal Cette question En deux mots A déjà été posée Au Arizal Donc Donc on va lire maintenant Le passage de Rabbi Benoît Chaim Vital Au nom du Arizal Par rapport à la première question Première question Pourquoi il n'y a pas de Isruchag Pour Shabbat Cha'arra Kavanot Il nous dit Je comprends pas Shabbat La Kedusha de Shabbat La Kedusha de Shabbat est plus que Yom Tov ou pas ? Réponse La Kedusha de Shabbat est plus forte Que la Kedusha de Yom Tov Et donc Et c'est qu'il n'y a pas de Par dire Shabbat Shabbat Il dit L'élévation est tellement haute Et c'est tellement radical La baisse A Motsa et Shabbat Comme la Kedusha de Shabbat D'un coup Donc il te dit Le Shabbat Le Shabbat Du moment Que Motsa et Shabbat C'est tellement descendu Radicalement C'est radical La descente Donc il n'y a plus De Kedusha A tirer avec toi Tu ne peux pas faire Un autre jour Tu peux faire Un autre jour De cette Kedusha De cette Kedusha Qui en fait Est descendue complètement Comme elle était Avant Shabbat Dans le sens Dans le sens Qu'elle n'est plus Dans les hauteurs C'est à dire Tu n'es plus Au niveau maintenant De supérieur Où tu peux tirer Avec toi Une Kedusha Que vous pouvez faire Un autre jour Un autre jour Qui va s'appeler Yisruchag Après Shabbat Donc Shabbat La raison C'est que ça monte haut Mais ça redescend aussi bas Après le Shabbat Motsa et Shabbat Et Yom Tov C'est quoi la différence Yom Tov C'est la suite Yom Tov C'est pas comme Shabbat Shabbat Deux Madrigots Il est monté Il est redescendu Deux Madrigots A Motsa et Shabbat Yom Tov Il monte une Madriga Une Madriga Il monte Yom Tov Pas deux La Khen Motsa Yom Tov Yeshko Wakhlam Chir Gdushat Yom Tov Mi Makom El Yon El Makom Tarton Donc Puisqu'il monte seulement Une Madriga Donc je peux encore tirer De cette Madriga Je peux encore tirer De la Gdusha A Yom Chol C'est pas C'est pas C'est pas un écart Énorme Shabbat L'écart Il est trop grand Trop grand Tu es monté Deux Madrigots Tu es monté Tu veux pas tirer De là-bas Pour Yom Chol C'est trop L'écart Il est trop grand Il est trop grand C'est quoi les deux Madrigots Pardon ? C'est quoi les deux Madrigots Qu'on va retourner A l'étape Comme il était Adam Marichon Avant la faute Donc c'est pas encore maintenant C'est pas encore maintenant Il y a les Aliyot Dans la Pnimiut Il y a les Aliyot Oui Mais pas dans la Kitsoni Où tu vois bien Que rien n'a changé Alors que si on était Si on était à l'époque De Adam Marichon Le corps c'est pas le même Adam Marichon Il avait avant la faute Oui Je parle avant la faute Avant la faute Il n'avait pas un corps Comme le nôtre Pas tellement matériel Pas tellement matière Il était fait en long Les ongles C'était encore Donc tu vois bien Que quoi ? Que la Aliyah Elle est pas complète Elle est pas complète C'est pour ça Qu'il va appeler ça Deux Madrigots Deux Madrigots A Kavana C'est Nahi Alors Si c'est Nahi C'est trois Non Ça fait une Donc Nahi Qui va monter Comme on va dans les Mélachim Si tu comptes les Mélachim Il y en a huit Après tu me dis sept Non Parce que C'est deux moitiés de corps C'est une seule Donc ici aussi Nahi C'est une Ça fait deux Donc deux Madrigots D'aller chercher maintenant De faire descendre La Kdusha De deux Madrigots Vers le Chol C'est compliqué C'est pas compatible C'est pas compatible Alors que Que Yom Tov Tu es monté Une seule Madriga Donc tu peux encore Tirer De la Kdusha De cette Madriga Pour Yom Chol Donc tu peux faire encore Un jour de plus Qui va s'appeler De la Kdusha Et de là-bas Pour Yom Chol Mais Shabbat Deux Madrigots J'ai pas la force J'ai pas la force De faire descendre De faire descendre Tellement de Deux Madrigots Pour Yom Chol Voilà la différence Entre Shabbat Et Yom Chol Ça c'est Cha'ara Kavanot Il nous dit Ah c'est beau ça Il dit Selon Ce Cha'ara Kavanot Mon père Comme ça il dit Le Ben Israël Son père Qui était le rave De Bagdad Avant lui Et donc Et son grand-père aussi Des deux pères en fils Et donc Il a succédé Il a Il a succédé Son père C'est pour ça qu'il est devenu Le rave Le Ben Israël Et son père Il disait comme ça Il y a une gmara qui dit Il y a une gmara qui dit Celui qui est grand Il va être le contraire Il va être petit Celui qui est petit Dans ce monde On parle dans ce monde C'est ça Que la gmara il dit Tu as vu un monde Barour Barour clair Il dit celui qui est dans ce monde Il a l'air pour toi grand Il est riche Millionnaire Milliardaire Pour toi il est grand Il est grand Tout le monde lui donne du kavod Il a sa villa Privée Tu ne peux pas rentrer Il faut vraiment une permission Pour rentrer Etc En tout cas Il a l'air ici Avec son jet privé Il a l'air Que lui il est grand Mais C'est pas ça qui donne C'est pas ça qui donne la grandeur La grandeur c'est la Torah Et tu vois un Talmit Raham Qui est pauvre Hanav Humble Qui est pauvre Donc tu le vois ici Il marche dans les rues normales Il n'a pas de maison privée Rien du tout Donc tu penses qu'il est petit Olamaba c'est le contraire Donc l'agmara il dit Celui que tu le vois ici grand En haut il est petit Et le contraire Celui que tu vois ici petit En haut il est grand Comme ça il dit l'agmara Il dit selon le charakavanot Qu'on vient de faire Son père il expliquait comme ça C'est à dire en deux mots son père Il disait comme ça Shabbat qui est grand Qui est monté deux niveaux Je peux même pas faire descendre Ou quoi que ce soit De là bas ici Donc il est grand Mais il est petit Parce que je peux même pas sortir De lui un autre jour Je peux pas Il arrive Yom Tov qui est petit Je peux faire descendre de lui La lumière Donc il est grand Il est grand Ça veut dire petit et grand C'est par rapport A ton efficacité Tu es efficace ou pas Est-ce que tu vas donner Quelque chose A la communauté Quelque chose A ton prochain Tu vas Tu vas pouvoir aider Le Am Israël Alors même si Dans les madrigotes Tu es petit Yitro il a pas fait Avec la Neshama de Kain Donc Yitro il est grand Mais il est petit Par rapport à Shmuel Que Shmuel a fait plus Avec le Roi de Kain Qui est un niveau plus petit Le Roi c'est plus petit Que la Neshama Mais il a réalisé plus La réalisation a été plus Donc ça dépend pas de ton niveau Ça dépend de ta réalisation Qu'est-ce que tu as fait Avec ce qu'on t'a donné Avec les Kélims Tu t'es réalisé dans ce monde Ou pas C'est ça la Neshama de Kain Ça veut dire que Chachamim ils ont dit Shaul Il a fait une erreur Fini Kadoch Moukou le veut plus Tu peux plus être Roi Il veut rien savoir Shmuel a Navi Il prie pour Shaul Toute la nuit Il a eu la mal Il prie pour Shaul Toute la nuit Rien à faire Il accepte pas Kadoch Moukou David Plus qu'une fois A Kadoch Moukou il accepte Qu'est-ce qu'il se passe Il répond Le Béni Il dit Coutubia Shaul Remez Le Yom Tov Chegviautu Teloïa Bé-séla Mén Mén Ha-Aidim S'hirao Et T'hachodash Vigam Bé-dine Shal-Mala Shualim Ala Mé-bé-dine Shal-Mata Kémo Shamo Rébotei Nuzal Omerim Malakhi Ha-Sharad Lepnei Hakadosh Baruch Hu Em Matai Rosh Hashanah Vem Matai Bé-dine c'est un peu plus que ça va en deux et donc il n'y a pas de couture après lui, comme il n'y a pas de bons jours c'est un peu c'est un pâtiment ici, c'est un pâtiment c'est un pâtiment, donc une pâtiment ça n'y a pas de couture alors c'est derrière Rémez qu'il a eu la Gdusha la Gdusha l'a suivi pourquoi ? parce que le Haridik c'est le Yesod alors c'est Rémez au Bédin le Bédin qui va être Kovea qui va décider ses camps dans ses camps Kippour et donc Malaché à Charet il demande à Kadosh Baruch on va demander au Bédin parce que c'est une Madriga donc il arrive à faire descendre la Gdusha c'est deux Madrigot pourquoi deux Madrigot il y a deux explications première explication parce que la Malchoute qui est David c'est Nahi encore une fois comme on a dit le Yesod c'est deux ça fait deux Madrigot alors c'est pour ça que David il ne peut pas faire descendre la Gdusha il est tellement au niveau tellement au niveau qu'il ne peut pas deuxième explication c'est Shtaïm il a réparé les deux Malchouyot il a réparé Gamlea et Gamrachel Gamlea et Gamrachel donc Shtaïm en deux mots en deux mots en deux mots c'est qu'il ne peut pas maintenant tirer la Gdusha la Gdusha à Kharav derrière lui comme le Shabbat en deux mots David c'est comme le Shabbat et c'est pour ça qu'il est mort dans le Shabbat il est Niftar Shabbat David Shabbat il est Niftar donc c'est comme le Shabbat et Sha'ul c'est comme Yom Tov c'est comme Yom Tov alors qui est plus grand c'est David pour ça que l'altalot tu as compris ? c'est-à-dire que Mishu Rav qui est grand elle est petite il a fait c'est le pire rouge de Rabbe Nussef Rahim le Ben Israï sur Sha'ul et David maintenant il va passer à la deuxième question ça c'était la première question par rapport à Israouk très bien c'était quoi la deuxième question ? là on passe à la deuxième question qu'il dit comme ça alors un qu'on répète la deuxième question qui était pourquoi il n'y a pas de différence entre Khuts Laharet et Hérét Yisraël par rapport à un jour de Shabbat pourquoi pourquoi ça suffit un jour de Shabbat dans Khuts Laharet comme on Hérét Yisraël alors que Yom Tov ça suffisait pas et là il répond pour la deuxième question avant de passer à la deuxième question je vais se demander est-ce qu'il y a des halakhot pour le Israouk oui 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 dans le Jura Narour c'est le Rama c'est le Rama qui ramène bon mais c'est pas une halakhah qui est kholèq avec le Marana Bet Yosef Rabi Yosef Karou pas du tout il n'est pas kholèq donc il ramène dans le Jura Narour qu'on est Sameach Israouk on fait un peu la fête on fait un repas on fait c'est à dire qu'il y a quelque chose il y a des bien sûr il y a quand même un comportement spécial vis-à-vis de Israouk plus qu'un jour normal deuxièmement il n'y a pas Tachanoun dans aucun Israouk il y a Tachanoun on s'habille comme la fête ouais aussi s'habiller mieux pas comme la fête non Yom Tov c'est le jour de Jura Narour qui dit il faut s'habiller le mieux plus que Shabbat Yom Tov oui Yom Tov il faut s'habiller plus que Shabbat donc il n'y a pas un autre jour comme Yom Tov pour s'habiller donc Israouk oui plus que Yom Chol mais pas comme Yom Tov Yom Tov c'est le top alors il faut un avis propre bien pour Israouk mais pas comme Yom Tov et qu'il y a Tachanouk 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 depuis Sheshit depuis Sheshit depuis la création le Shabbat il est fixe donc la question elle n'a pas été bien en deux mots il est dit elle n'a pas été bien formulée donc laisse-moi rectifier formulation de la question la vraie formulation de la question c'est la suivante c'est pourquoi Yom Tov qui a une Gdusha une Gdusha on va dire de Yom Tov il lui faut deux jours deux jours il lui faut en Khuslaret et Pnimiou Tehitsun en deux jours alors que le Shabbat c'est une grosse Gdusha ça doit être Korsheiken à plus faus raison qu'il faut deux jours en Khuslaret c'est une grosse Gdusha le Shabbat c'est ça la vraie formulation de la question réponse donc le Ramak qui a aussi qui a aussi touché à cette question Rabbeinu Moshe Kordovero il répond il dit écoute le Shabbat le Shabbat va d'après Eret Yisraël donc tu ne peux pas tu ne peux pas avoir en Khuslaret tu ne peux pas dire voilà on fait le Shabbat de Khuslaret non le Shabbat c'est par rapport à Eret Yisraël donc si Eret Yisraël c'est un jour tu es obligé de faire deux jours pardon c'est aussi en Khuslaret c'est un jour parce qu'il te dit le Icar le principal le principal du Shabbat c'est Eret Yisraël pourquoi ? il dit que le fait que Eret Yisraël c'est le centre du monde il est il est directement relié à la porte qui s'appelle Livnat à Sapir c'est le Hechal de Yesod ou Malchut Livnat c'est la Malchut Sapir Sapir c'est le Yesod donc il est directement lié à ce Hechal donc si Eret Yisraël est lié à ce Hechal qui correspond à Shabbat parce que Shabbat c'est Yesod ou Malchut et c'est pour ça que Shabbat il est comparé aux Brits c'est comme il y a la même que tu as Brits Mila tu as Shabbat parce que Brits Mila tu as la Brits et tu as le et tu as donc c'est le même Moussa que Shabbat aussi donc Shabbat il est relié directement au Hechal qui s'appelle Livnat à Sapir Livnat à Sapir c'est Yesod ou Malchut donc tu es obligé d'aller par rapport à Eret Yisraël qui est lié avec le Hechal donc la Kdusha du Shabbat principalement ça va d'après Eret Yisraël et Et les 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 ... 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